Alors bonjour, bonjour à tous et à toutes à nouveau, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre pour ce dernier webinaire, ce dernier rendez-vous du français des affaires de l'année, de l'année scolaire j'entends. Nous reprendrons avec plaisir ces webinaires dès le mois de septembre avec plein de nouveaux sujets, des sujets pédagogiques, des sujets scientifiques, des sujets développement et communication et par ailleurs nous allons également organiser des webinaires spéciales sessions, services, opérations clients et numériques qui auront lieu un autre jour. On vous adressera le programme de ces webinaires ou tout du moins ceux du dernier trimestre très prochainement avant nos vacances. Voilà, alors je vous rappelle un petit peu le principe de ces webinaires. Nous allons donc assister à une présentation aujourd'hui d'Alassane et de Dominique que j'ai le plaisir d'accueillir lors de ces webinaires. Bonjour Alassane, bonjour Dominique. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Donc cette présentation devrait durer une quinzaine de minutes et puis vous pourrez pendant ce temps poser toutes vos questions dans le chat et je ne manquerai pas de poser vos questions à nos intervenants à l'issue de leur présentation. Voilà, comme nous sommes assez nombreux, si vous avez envie, vous pouvez mettre vos caméras parce que nos intervenants sont toujours contents de voir leurs spectateurs, mais si vous préférez rester dans l'ombre, il n'y a pas de soucis. Voilà, donc cette conférence, cette présentation, pardon, fait suite à l'organisation, bonjour, bonjour, fait suite à l'organisation d'une rencontre, de la 57e rencontre exactement, et conférence de l'association ALTE, je laisserai peut-être Dominique Alassane le dire avec un meilleur accent que moi, Association of Language Testers in Europe, et je vais vous mettre, il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur le site d'ALTE, et je ne vais pas manquer tout de suite de vous mettre le lien dans le chat, et maintenant je vais donc laisser la parole à Alassane et Dominique, alors quelle sera la place de l'humain dans l'évaluation de demain ? Alors, il n'y a plus d'humain, il ne va y avoir que des robots ? Racontez-nous tout. Oui, bonjour Anne, donc bonjour à tout le monde, merci de votre présence, merci pour cette brillante présentation Anne, comme d'habitude, donc tu as été au rendez-vous aujourd'hui encore. Donc aujourd'hui, on va vous parler effectivement de ces machines qu'Anne vient d'évoquer de façon un peu ironisée, bien entendu, mais bon, nous n'en sommes pas encore à un stade où on doit trop s'inquiéter. Je dirais, bon, Dominique est à mon côté, je vais parler prudemment parce que c'est lui qui me supervise quand même, donc vous comprendrez quand je fais quelques, on va dire, transgressions. On a longtemps pensé, par exemple, que les machines deviendraient intelligentes le jour où elles battraient le champion du monde en échec. Sauf que cette situation est arrivée depuis 1997. Et depuis lors, on s'est rendu compte avec les prouesses de la technologie, donc les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec aussi l'avènement de l'intelligence artificielle d'IA, on ne cesse de faire des prouesses et de faire des évolutions. À tel point qu'il devient légitime, à mon avis, de s'interroger, quelle sera l'action de l'humain demain ? Quelles sont les activités que nous serons à même de faire sans pourtant faire appel à ces robots-là ? Donc, en l'occurrence, si on parle dans le domaine de la langue ou de l'évaluation en langue, quelle sera la place de l'humain demain dans l'évaluation en langue ? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter avec Dominique aujourd'hui et retracer un peu les limites et les avantages de ces nouvelles technologies. Donc, c'est le titre, comme vous l'avez vu, quelle sera la place de l'humain dans l'évaluation en langue de demain ? Alors, je vous demanderai tout simplement qu'on fasse un petit arrêt sur l'image de ce qu'on va voir là. Donc, il y aura une image qui va se présenter. Et cette image-là, comme vous la voyez, elle est assez synthétique, mais elle en dit beaucoup. Vous voyez qu'il y a un candidat qui est isolé à gauche. Donc, je pense que c'est des habitus qui participent à ce webinaire parce que nous sommes d'un établissement de tests. Donc, nous testons des candidats pour diverses motivations. Donc, un candidat isolé à gauche qui, demain, pourrait être chez lui, qui passe le test tout seul, sans une personne en présence pour le surveiller. Et en une journée, qui pourrait tout faire et recevoir son résultat en ne communiquant qu'avec des machines, donc des robots. Donc, c'est la promesse des nouvelles ENTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication et un petit peu de l'intelligence artificielle. Si on se base sur cette image-là, donc on voit que l'établissement de tests est un tout petit peu isolé, tout à fait à droite. Au centre, nous avons ces fameuses machines qui vont interagir avec le candidat. Et les liens qui existent entre le candidat et ses machines qui vont faire le travail à la place de l'humain, j'ai envie de dire. Donc, on va un petit peu décortiquer cette image-là, donc peut-être qu'on reviendra là-dessus si vous avez des questions beaucoup plus précises. Mais vous voyez qu'il y a une surveillance à distance en anglicisme, on parle du proctoring, d'un chatbot en français, on préfère des agents conversationnels, et puis d'un correcteur automatique si jamais, demain, on a besoin de l'intervention d'un humain pour évaluer une production écrite d'un candidat ou tout simplement sa production orale. Donc, pour détailler ces images, on va parler de ça, et je vais laisser à Dominique de présenter ça, qui date un tout petit peu. Et lui, il sera même de m'expliquer à moi-même plus clairement ce qu'il a voulu dire dans ces deux images. Moi, je suis là pour modérer un petit peu l'enthousiasme d'Alassane. Donc, je suis un peu plus âgé, donc je veux faire un retour historique sur le fait notamment que nous avons toujours été époustouflés par la technologie et très en demande de nouvelles technologies. À gauche, ce que vous voyez là, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas le jeu Pong, c'est le premier jeu de ping-pong sur ordinateur, qui date de 1967, je crois. Et donc, c'était simplement un curseur qui se déplaçait à l'écran, et on avait deux barres pour le fait que la barre soit au niveau où se rendait le curseur, pour qu'il rebondisse sur la barre et parte en face. Donc, c'était vraiment très basique, pas du tout réaliste, mais néanmoins, on était captivés par ça. Moi, enfant, j'étais captivé par ce jeu. Je ne demandais qu'une chose, c'était de continuer à jouer à Pong. Après, vous voyez bien qu'on est loin de la réalité. À droite, c'est un jeu beaucoup plus récent de ping-pong. Et là, on voit que c'est beaucoup plus réaliste. Effectivement, on a la table de ping-pong, on a le mouvement du joueur. Et on s'approche vraiment beaucoup du jeu de ping-pong, sauf que ça reste un jeu, un jeu télévisuel en l'occurrence. Ça ne garantit pas du tout que la personne qui est bonne à ce jeu est bonne au sport physique de ping-pong. Donc, il faut toujours garder aussi une distance par rapport à la fascination qu'on peut avoir envers les technologies. et prendre du recul par rapport à ça. Ma crainte, en fait, c'est qu'on rajoute une couche de perte d'authenticité. Déjà, dans des épreuves, si vous prenez des épreuves de compréhension orale, par exemple, où on entend un texte et puis on répond à un QCM, c'est assez éloigné de la pratique de la compréhension orale dans la vie quotidienne. Mais si en plus, on rajoute des couches technologiques, on risque de s'éloigner encore plus de comment la langue est utilisée aujourd'hui dans les échanges quotidiens. Très bon. Merci, Dominique, pour ces images. Donc, nous revenons un tout petit peu sur ce que vient de dire Dominique et sur ce qui a été présenté en amont. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de la surveillance à distance du proctoring. Alors, en quoi cela consiste ? Cela consiste tout simplement à recourir à des outils numériques qui existent aujourd'hui afin de surveiller la passation d'un candidat. Cela peut être un test, ce que nous proposons, cela peut être un examen. Demain, cela peut être le baccalauréat. Donc, le candidat devrait avoir la possibilité de passer son test en étant surveillé par une caméra. Bien entendu, il y a tout un système derrière. Il y aura peut-être un humain qui va visualiser sa passation et qui va lever des alertes en cas de suspicion d'une, on va dire, fraude ou d'utilisation de moyens artificiels pour avoir un bon résultat. Donc, cela, c'est un humain qui va superviser la passation du candidat. Ensuite, ce qu'on peut avoir par là aussi, c'est un système automatisé. C'est typiquement ce qu'on pourrait parler de proctoring automatisé ici. C'est une caméra qui est dotée d'une intelligence derrière et qui pourrait identifier si un candidat fait usage de pratiques interdites pour le test, par exemple. Et en ce moment-là, la caméra ou la surveillance automatisée pourrait elle-même lever des alertes et dire, attention, là, vous avez fait ceci, donc votre examen ou votre test n'est pas valable. Il faudra le voir avec l'établissement. Mettre des consignes à cette caméra qui va gérer cette surveillance de passation. Ça, c'est un système automatisé. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine à cette table-là. Ou alors, ce qui est possible de faire, c'est d'enregistrer la passation du candidat avec une vidéo et puis un humain derrière fasse une lecture de la vidéo et qui essaie de voir est-ce qu'il y a des cas suspects qui se dégagent ou pas et de les lever en cas de besoin. Donc ça, c'est le système de proctoring qu'on peut, de surveillance à distance, j'ai envie de dire, qui peut exister et qui, je pense, de même pourrait être utilisé à un bon essayant. Je ne sais pas si Dominique est d'accord si je dis qu'on pourrait en faire un usage raisonnable, par exemple, que c'est pratique pour des candidats qui sont isolés, qui veulent passer un test et qui ont des problèmes ou bien qui doivent prendre un avion pour aller dans un autre pays pour passer le test. Ou alors, est-ce qu'on peut également l'utiliser pour renforcer la sécurité ? Aujourd'hui, on sait qu'un humain, peut-être par inattention, peut ne pas surveiller de façon rigoureuse la passation d'un candidat. Est-ce que ce n'est pas un outil, justement, qui pourrait être prometteur pour les tests de l'évaluation en langue de demain ? Oui, alors c'est un outil qui existe depuis quelques années déjà. Donc ça fait à peu près cinq ans qu'on commence à voir arriver ça dans le domaine de l'évaluation en langue. Après, forcément, avec l'épidémie de COVID, beaucoup de personnes ont vu là une opportunité, à la fois du concepteur de ces outils, mais également des concepteurs de tests qui voulaient pouvoir garantir la tenue de session alors que les gens ne pouvaient pas se rendre dans des tests de passation. Donc, dans ce cadre-là, forcément, ça a rencontré un écho et maintenant, il y a un usage plus fréquent. Et en tout cas, par l'urgence de la situation, on s'est permis de laisser de côté des questions éthiques qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Et moi, ma crainte, c'est que, parce que c'est simple, on s'amuse à généraliser ce genre de pratiques, alors que ce n'était pas innocent. Il faut savoir que le problème du proctoring, c'est qu'il faut le faire à fond ou il ne faut pas le faire, à la limite. Il y a eu, notamment en France récemment, des concours où on s'est amusé à faire de la surveillance à distance, mais on ne voulait pas trop être trop intrusif. Donc, on a fait quelque chose de léger et, résultat, on s'est rendu compte, à travers les réseaux sociaux, qu'il y avait eu beaucoup de fraudes qui s'étaient déroulées malgré le système qui était mis en place. Donc, si on veut mettre en place un système de proctoring, il faut vraiment pouvoir tout surveiller. Et donc, ça veut dire qu'on va entrer chez le candidat à travers sa webcam. Il va nous montrer sa pièce. On va interdire que la porte derrière lui s'ouvre. Donc, pour moi, ça soulève quand même pas mal de questions quant à la nécessité de généraliser ça. Sachant qu'aujourd'hui, nous reposons sur un réseau de centres agréés qui assurent la surveillance quand les choses se passent chez eux. Donc, un usage raisonné, en fait, voilà, il faut penser peut-être en termes d'usage. Il y a des situations où, effectivement, c'est mieux, c'est pratique. Quelqu'un qui, comme le disait Alassane, est isolé, doit prendre l'avion, réserver un hôtel juste pour passer un test dans un centre agréé. Ça lui rendrait beaucoup moins cher. Ça serait beaucoup plus confortable pour lui s'il pouvait passer ça de chez lui, quitte pour cela à recourir à un système de visioconférence. De toute façon, il faut qu'on ait l'accord du candidat. Il faut toujours qu'il y ait, et ça, c'est parmi les directives de la CNIL en France, donc la Commission nationale informatique et liberté, il faut toujours qu'il y ait une alternative possible pour la personne et raisonnable. Donc, pour moi, c'est un plus. Dans certaines circonstances, effectivement, isolement, Covid, là, ça a toute son utilité. Mais pour moi, il ne faut pas en faire un surusage parce que là, on touche à des choses. Est-ce que demain, on veut une société où tout est surveillé ? Est-ce qu'on veut que quand on ira chez le médecin, il y ait une caméra qui filme nos échanges avec le médecin ? Donc, moi, je suis assez prudent sur la généralisation de cet outil. Très bien. On reviendra peut-être si besoin sur l'outil de procuring. Mais en plus de cet outil-là, il y a un autre outil aussi qui fait débat. C'est l'interaction avec un agent conversationnel, ce qu'on appelle les chatbots. Ils sont plus connus selon nos chatbots. Alors, c'est quoi ? C'est juste des programmes informatiques qui sont paramétrés. C'est des programmes qu'on alimente. On va entrer dans des considérations statistiques, ce qu'on appelle des échantillons d'apprentissage. Donc, c'est des robots qui apprennent, qui apprennent à force d'engurgiter, même, j'ai envie de dire, pas de consommer, mais d'engurgiter des données. Et qui apprennent à faire des choses, à prédire des choses. Donc là, les chatbots fonctionnent comme ça. C'est des programmes informatiques qu'on alimente, qu'on entraîne. Et au fur et à mesure qu'on les entraîne, ces machines, ces robots sont à même de converser avec des personnes. Donc, ça, c'est le concept, c'est le concept d'interaction à langage naturel en plus. Je ne sais pas si vous connaissez le test de Turing qui parlait un peu de ça, qui mettait, je pense, en face une machine et un humain. Et puis, il y a des juges qui essayaient d'identifier c'est qui la machine, c'est qui l'humain. Donc, il y a eu quand même des progrès assez considérables par rapport à ça. Donc, retournons que c'est juste un agent conversationnel, un robot derrière, qui peut converser avec une personne. Et avec, bien entendu, une progression qui est possible à force de consommer des données. Donc là, j'ai peut-être tout dit, mais on met en situation de conversation un candidat avec un chatbot. Et puis, oralement, ils peuvent discuter. Et derrière, ce qu'on peut avoir, c'est peut-être un humain qui va surveiller une discussion entre un agent conversationnel et un candidat. Et le superviseur sera là pour lui évaluer à la fin le candidat. Donc, c'est des possibilités qu'on peut envisager. Alors, moi, j'envoie des avantages, des utilités, des cas d'usage, comme on disait tout à l'heure, pour la surveillance à distance. C'est que c'est quelque chose qui peut être démocratisé, c'est-à-dire utilisé de façon simultanée, mais à grande échelle aussi. Plusieurs candidats qui sont dans diverses zones peuvent utiliser le chatbot en même temps. Et ça fait qu'on peut, en quelque sorte, avoir une passation multiple de plusieurs candidats en même temps. Donc, moi, j'envoie cette utilité-là. S'il s'agissait, par exemple, de faire une évaluation orale avec un évaluateur, il faudrait que l'évaluateur soit partout. Alors, il va falloir avoir des évaluateurs partout. On sait que des fois, la disponibilité n'est pas là. Et donc, là, moi, j'envoie une utilité. Et puis, on ne l'a pas dit, mais on pourrait le dire aussi pour la surveillance à distance, c'est que c'est des sujets aussi qui sont propices à la recherche. On sait qu'aujourd'hui, le monde de la technologie qui nous entoure, il y a des recherches qui sont faites dans ces domaines-là. Et c'est stimulant. C'est quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller pousser encore le curseur plus loin pour voir quelles sont les possibilités qu'on va avoir et quelles sont les limites de ces outils-là. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi par rapport à ça, Dominique. Avoir vraiment un agent qui va nous faire un test de passation d'interaction à l'oral, ce serait quand même quelque chose qu'on rêverait de l'avoir, je pense. Je pense qu'on est dans le domaine du rêve, à savoir la conception d'un chatbot qui, en plus, serait capable de dialoguer avec des gens qui ont une maîtrise limitée de la langue, qui peuvent avoir un fort accent. On est encore assez loin de ça. On a des chatbots qui, aujourd'hui, sont très performants. Vous pouvez utiliser votre téléphone portable. Il y a des agents conversationnels sur le téléphone portable. Il y a Alexa, par exemple. Mais c'est avec des personnes dont la langue française ou la langue anglaise, en l'occurrence, est la langue première. Dans des situations d'évaluation, par définition, sauf certains cas, mais très souvent, les candidats n'ont pas la maîtrise planée entière de la langue. Ils peuvent avoir un accent assez prononcé et on peut douter de la capacité de compréhension du chatbot pour avoir un échange authentique. Après, effectivement, un des intérêts que je vois au chatbot, c'est en termes de standardisation. On pourrait programmer un outil pour avoir un déroulé de l'épreuve qui suit un ensemble de phases. Il y a systématiquement, par exemple, un moment où le chatbot va dire quelque chose d'incompréhensible, juste pour voir si le candidat va lui demander ou pas de reformuler son propos, parce que c'est quelque chose qu'on veut observer dans la prestation du candidat. Et ça, c'est des choses qui sont déjà creusées dans le domaine de la recherche, effectivement, notamment aux États-Unis. Mais pour moi, on est encore loin d'un usage massif, déjà parce que c'est donc beaucoup d'investissements pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment opérationnel, si on veut qu'il y ait une bonne authenticité, qu'aujourd'hui, comme je disais, j'ai mis des doutes sur la capacité de compréhension. Donc, dans la situation qu'Alassane a décrite, où c'est simplement un échange entre les deux et c'est un évaluateur qui va préévaluer le candidat, ça pose moins de problèmes. Même si le robot ne comprend pas, il peut être programmé pour enchaîner et poursuivre la conversation. Ce sera plus ou moins naturel, mais ça n'empêchera pas l'observateur de voir comment réagit le candidat et d'évaluer sa performance. En revanche, si on veut pouvoir avoir un agent conversationnel qui, en plus, assure la notation, là, se pose le problème de la compréhension. Tout à fait. Et puis, je pense qu'avec l'habitude, parce qu'on s'habitue, l'humain, je pense qu'on s'habitue facilement. Moi, si je me mets face à un robot, peut-être au début, au départ, je peux me poser la question, est-ce que je parle à quelqu'un, est-ce que je parle à quelque chose, est-ce que je suis même en train de parler, est-ce que je ne suis pas en train d'être, je ne sais pas, contrôlé. Mais parler à un robot, déjà, je pense qu'il y a ce blocage-là, on va dire psychologique qui peut se poser, qui dit, est-ce que je suis en train de parler à une personne. Et là, je pense que vu qu'on est en train d'évaluer la capacité conversationnelle du candidat, peut-être que ce sera biaisé du point de vue de la notation, déjà, parce que nous, c'est des choses que nous regardons de près. On ne veut pas qu'il y ait des biais dans ce que nous évaluons. Nous évaluons uniquement la langue et pas autre chose que la langue. Donc, s'il y a des, on va dire, paramètres externes qui perturbent un peu la fidélité de l'évaluation, on se remet en question et on se pose des questions. Donc là, on reviendra là-dessus, vu que le temps nous est limité, on va poursuivre au niveau du troisième aspect, qui est la notation automatique, qui nous passionne, qui est la passion de Julien, notre collègue qui nous regarde en ce moment. Alors, en quoi cela consiste ? Je vais peut-être même aller jusqu'ici. Il y a plusieurs choses aussi qui existent aujourd'hui par rapport à la notation automatique. On se documente un peu beaucoup dans notre département par rapport à ce sujet, notamment l'évaluation de la production écrite, des candidats qui rédigent un texte qui est voué à être évalué par un évaluateur. En quoi cela consiste ? Cela consiste à avoir des productions de référence, c'est-à-dire des candidats qui ont produit des textes vraiment qui sont considérés comme répondants aux tests, à ce que nous attendons de la production écrite. Et il y a ce qu'on appelle des variables, des hyper variables qu'on va extraire de ces productions pour que le robot, la machine, parce qu'on parle toujours de machine, ici il s'agit de modèles, ils vont apprendre de ces bienfaits de ces productions pour qu'ils puissent prédire le niveau d'une nouvelle production. Autrement dit, à partir de l'apprentissage de ces productions de référence, le modèle pourrait prédire quel serait le niveau ou même le score d'une nouvelle production qui lui aurait été donnée. Bien entendu, il aura appris, il y aura des paramètres d'entrée, il y aura tout un apprentissage avant, mais on pourra être capable de dire, voilà, au vu de ce que je sais, la production que vous m'avez donnée, je la placerai à tel niveau. Ça se pose la question de la précision, ça se pose la question de la validité, ça se pose plusieurs questions, mais pour moi c'est déjà une avancée, parce qu'il y a 15 ans, 10 ans ou même 50 ans, la question ne se posait peut-être pas, et donc c'est encore propice à la recherche, donc moi c'est quelque chose que je trouve intéressant. Alors, on a parlé au départ, en l'occurrence, Anne l'a rappelé de la conférence d'ALTE, bien entendu, tous ces sujets ont été évoqués lors de la conférence, et en l'occurrence, il y a un professeur, Thomas François, qui est à l'Université catholique de Louvain à Belgique, qui a exposé pas mal de méthodes, pas mal d'approches qui existent, et donc on vous renvoie, bien entendu, à cette vidéo, et vous pourrez voir pas mal de choses, la notation automatique, la place de lumière dans l'évaluation en langue de demain, et d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, le sujet de Thomas François, effectivement, c'était ça, la notation automatique, où en êtes-vous et où allons-nous ? C'est en anglais, je l'ai traduit en français pour que ce soit beaucoup plus compréhensible, mais voilà, c'était assez intéressant. Ensuite, moi, ce que je vois aussi l'intérêt dedans, c'est qu'on sait que l'évaluation d'une production écrite, Dominique expliquera peut-être mieux que moi, mais il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects linguistiques, c'est-à-dire ce que la machine peut comprendre, le vocabulaire, le lexique, la grammaire, toutes ces choses où on sait qu'il n'est pas peut-être plus difficile d'extraire des variables qui sont concrètes et que la machine pourrait apprendre facilement. Il y a des aspects beaucoup plus pragmatiques que là, l'humain pourrait lui évoluer. Par exemple, quand un candidat veut improviser un truc ou quand on fait tomber une tasse et que le candidat réagisse d'une façon un peu aléatoire, que la machine ne comprend pas, peut-être ces aspects qui sont beaucoup plus humains pourraient être évolués par l'être humain, l'évaluateur qui sera en face de la copie du candidat. Et les aspects qui sont linguistiques, être évolués par une machine à force de l'entraîner, la machine pourrait être capable de dire, au vu de sa grammaire, de son vocabulaire, du lexique qui a été utilisé, le candidat pourrait avoir tel niveau dans la production écrite. Oui, par rapport à la notation automatique, effectivement, il y a des enjeux derrière, à savoir la machine ne peut pas tout évaluer. Elle sait évaluer certaines choses bien. Pour d'autres, c'est plus difficile, compliqué. En fait, il y a deux approches, deux grandes approches au niveau de la notation automatique. Il y en a une où c'est nous, concepteurs de modèles, qui allons chercher des variables pertinentes et essayer de les extraire automatiquement. Et la machine va apprendre, de par la relation entre les scores des candidats et la fréquence de ces variables, des relations pour pouvoir prédire un score. Mais c'est nous qui disons, il faut regarder au niveau de la variété lexicale, le nombre de mots différents. Il faut regarder, tiens, là, on sait repérer s'il y a des accords en genre et en nombre. Donc, on va s'en servir aussi pour la notation. Et quand on fait ce travail, parce que nous, on verra après, nous avons travaillé là-dessus, en fait, ce qu'on collecte, ce sont principalement des variables linguistiques. Au niveau pragmatique, on n'a pas forcément grand-chose. On peut essayer de s'assurer que, dans le vocabulaire du candidat, il y a bien des mots qui se rapportent au sujet. C'est bien la moindre des choses qu'on peut espérer. Mais on ne sait pas prendre en compte, par exemple, tous les aspects qu'un humain valoriserait, comme, par exemple, la rhétorique utilisée par le candidat, ces figures de rhétorique, le sens de l'ironie, par exemple. La machine, je pense, aujourd'hui, est encore loin de capter une expression ironique, alors qu'un évaluateur, j'espère pour lui, la comprendre et la valoriser. Donc, la machine ne peut pas tout faire. Le problème, si on met en place des systèmes de notation exclusivement automatique, c'est que, du coup, on évaluera qu'est-ce qu'on est capable d'évaluer avec la machine. On va laisser de côté tout un pan important de la communication. La pragmatique, c'est quand même essentiel dans la communication. Et ça, ça restera non évalué. Donc, ça, c'est ce qui m'inquiète dans l'attention automatique. L'autre approche, c'est qu'on laisse la machine, parce qu'il y a des modèles qui permettent de faire ça, analyser des copies et, elles-mêmes, identifier des relations de cause à effet et donc, elles-mêmes, aller deviner des variables qui sont pertinentes pour délivrer une note. Mais c'est un petit peu boîte noire. On ne sait plus trop ce que la machine exploite et ce qu'elle valorise et ce qu'elle ne laisse pas dans la copie. Donc, ça donne des résultats intéressants, prometteurs, mais c'est un petit peu opaque. Et quand on cherche, quand on fait l'évaluation, on doit souvent rendre des comptes de la capacité, de comment on fait les choses. Et là, en l'occurrence, ça pose des questions et des difficultés. Donc, comme le disait Alassane, peut-être que ce qu'il faut, c'est se partager entre l'humain et la machine, à savoir, l'humain est très bien pour faire des choses et c'est peut-être plus intéressant pour lui. Et en tout cas, il peut aller interroger, voir différents critères pragmatiques de la production des candidats et laisser à la machine les aspects purement linguistiques parce qu'elle sait faire, juste surveiller, s'assurer que c'est cohérent d'après lui ou pas. Mais il peut y avoir comme ça un partage des tâches pour alléger le poids de la charge cognitive de l'humain afin qu'il puisse se concentrer davantage sur tout ce qui est le propre de la communication humaine et laisser à la machine tout ou partie des aspects linguistiques. Là, on en revient toujours aussi, et c'est la même chose pour ce qu'on a vu précédemment au niveau du proctoring avec les levées d'alertes automatiques. Pour moi, il est très important que l'humain reste le décisionnaire final, à savoir, l'outil informatique peut alerter sur des anomalies lors de la passiation pour le proctoring. qui peut proposer des évaluations au niveau des aspects linguistiques, mais pour moi, ça doit rester l'être humain qui, in fine, prend la décision. On ne va pas dire au candidat, maintenant, la machine a décidé que vous avez triché et donc on annule votre résultat. Non, pour moi, ça doit rester une décision humaine. Même chose, la machine nous a donné ces deux. Non, pour moi, il faut qu'il y ait un humain derrière qui, au moins, vérifiait qu'il était d'accord avec la machine. Très bien. Alors, le suivant. Donc, nous diriez, vous, oui, mais où en êtes-vous, vous, le Français des affaires, dans tout ça? Bien entendu, nous avons expérimenté un outil pour la surveillance à distance. C'est tout un cours d'expérimentation. Donc, voilà, ça demande quand même pas mal de travail pour arriver à des résultats qui soient assez satisfaisants. Ça nécessite beaucoup de ressources. Donc, voilà, se posent des questions de stockage des données, se posent des questions de la disponibilité, se posent des questions aussi de validité derrière. Donc, il y a tout un travail qui est derrière. Nous sommes prêts d'expérimenter des choses, mais voilà, c'est un travail encore qui n'a pas encore été achevé. Et puis, il faudra aussi identifier des cas d'usage qui peuvent en être faits, parce qu'il y a une complexité aussi sur le plan international. Nous savons tous qu'on est résumé aujourd'hui. Si ce n'est pas la CNIL, c'est les RGPD, donc, qui sont à l'échelle européenne. Donc, il faudra qu'on voit tout ça, comment est-ce que ça peut s'emboîter avec nos pratiques. Et puis, nous sommes aussi, nous travaillons avec des pesqueteurs du test, comme par exemple le TEF Canada, le ministère canadien. Il faudrait des homologations pour qu'on puisse arriver à mettre à disposition des outils. Donc, voilà, pour résumer, on va dire que c'est un champ de travail que nous explorons, mais qui n'est pas encore arrivé à maturité pour que cela puisse être déployé à l'échelle industrielle. Oui, je pense qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, nous, ce que nous cherchons, c'est à faire une utilisation raisonnée des outils. Donc, on a vu que le proctoring pouvait, dans certains cas d'usage, être très utile, isolement, pandémie. Donc, on met à l'épreuve des outils existants pour voir dans quelle mesure on pourrait s'en servir. Une autre possibilité, c'est d'utiliser ça quand on a des suspicions de fraude pour prendre en direct un candidat et vérifier sa passation, par exemple. Donc, on définit des cas d'usage qui peuvent être utiles. Et après, il faudra qu'on s'entende avec les partenaires, notamment ministériels, sur la possibilité ou non de les mettre en œuvre, dans quel contexte. Et les lois étant différentes d'un pays à l'autre, on n'est pas forcément assuré d'avoir une solution déployable partout dans le monde. Et pour ce qui est de la notation automatique, du coup, des productions écrits, tout à l'heure, j'ai digressé un peu, je l'avais rappelé au départ, j'ai parlé de la notation automatique. Pour l'oral, ça existe, mais bon, c'est quand même assez restreint aujourd'hui. C'est la notation des productions écrits qui est beaucoup plus à jour. Donc, chez nous aussi, au Français des affaires, il y a des prototypes qui existent, que nous expérimentons ces deux, trois dernières années, qui donnent des résultats qui sont assez satisfaisants. Mais bon, nous nous interrogeons toujours quand même sur la validité. Donc, nous nous questionnons toujours dans un souci de l'améliorer, de l'alimenter et qu'un jour, qu'on puisse en faire un usage raisonné, comme disait Dominique tout à l'heure. Et puis, nous explorons aussi la piste hybride que Dominique a rappelé tout à l'heure, une partie qui serait gérée par la machine et une autre partie, les aspects plus pragmatiques, comme l'ironie, par exemple, au cas où c'est autorisé dans une production écrite, que l'humain soit capable d'identifier et de donner justement la bonne évaluation au candidat. Et puis, nous l'adaptons aussi aux différents types de tests. On sait qu'aujourd'hui, nous avons des types de tests qui sont de longueur peut-être différente. Si on prend le TEF IRM, donc intégration, résidence et naturalisation, les productions équipes sont beaucoup plus courtes que le TEF Canada, par exemple. Et puis, peut-être la complexité même lexicale ou même grammaticale est beaucoup plus poussée pour le TEF Canada, le TEF A ou le TEF plus court que le TEF IRM. Donc, voilà, nous évaluons des candidats, mais nous essayons de les positionner. Donc, ce n'est pas comme un examen, un candidat qui vient, il nous dit, voilà, moi, je veux passer le test. On lui dira, voilà, au vu de ce que vous avez passé, vous avez tel niveau. Ce n'est pas comme le baccalauréat ou le BFM ou, je ne sais pas, la maîtrise où on demande des choses concrètes, il y a le niveau ou pas. Là, on positionne le candidat à un certain niveau de compétence. Donc, cela balaye tout un ensemble de niveaux et donc, la difficulté de ces sujets varie en fonction des types de tests. Donc, ces raisons-là font que nous essayons d'adapter aussi la notation automatique en fonction des sujets qui seront donnés aux candidats. Alors, Alassane a beaucoup parlé du test d'évaluation de français. En fait, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait beaucoup de données et l'avantage du test d'évaluation de français, c'est qu'on a beaucoup de candidats qui passent le test chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en priorité là-dessus. Bien entendu, il y aurait une réflexion à mener sur les diplômes de français professionnels. Mais pour l'instant, on n'a pas la masse critique de productions différentes pour pouvoir déployer de tels modèles. Ça, c'est moi qui ai rajouté une image. C'est aussi pour vous inviter à réfléchir aussi à la place que prend l'écran et l'interaction médiée par ordinateur dans nos vies. Et on ne communique pas forcément de la même manière qu'on communique quand on est tous dans une même pièce. Ce webinaire, on est un exemple. Par un écran, on a quelques images de participants sur la droite qui ont leur micro coupé, qui ne peuvent pas nous interrompre quand ils en ont envie. Donc, ça change la façon dont on communique. Donc, il y a aussi un impact sur la langue à long terme qu'il faut prévoir. Et là, ça pousse les concepteurs d'essai à réfléchir. Mais qu'est-ce que la communication aujourd'hui ? Est-ce que quand le test a été conçu, c'était bien ça ? Ou est-ce que les choses ont changé ? Est-ce qu'il ne faut pas revoir ce qu'on appelle le construit du test ? À savoir, on va tenir compte des nouveaux usages là-dedans. Mais là encore, il ne faut pas non plus trop anticiper les choses. On n'en est pas encore à la situation extrême où on ne croise plus jamais personne et tout se passe par ordinateur. Donc, il faut trouver le juste milieu et faire le changement en temps opportun, je dirais. Voilà, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure. Quelles sociétés on va aller avec tous ces outils si nous décidons de l'utiliser et d'en faire un usage excessif ? On doit quand même s'interroger sur tout ça et ne serait-ce que la question d'éthique. Être surveillé, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas plaisant, on le sait. Moi, aujourd'hui, quand je pars faire mes courses dans un centre commercial, je peux entrer et ressortir. Je fais une heure de date, je ne parle à personne. Je fais mes courses, des machines, je paye, je sors, voilà. Et à force de le faire, on finit par perdre un peu ces liens humains. Et je pense que, à mon avis, c'est hyper dangereux parce que c'est pas... En tout cas, moi, ce n'est pas la société vers laquelle je souhaiterais aller. Peut-on pleinement être acteur social sans interaction humaine ? Bon, je pense que tout un chacun peut avoir une réponse à cette question. Ensuite, il y a les empreintes écologiques. Bonjour, Julia. Et donc, les empreintes écologiques, c'est quoi ? C'est que tous ces outils-là, tous ces outils, excusez-moi, demandent beaucoup, beaucoup de données. Que ce soit la notation automatique, on a besoin vraiment de beaucoup de données pour que ça puisse apprendre comme il faut. Que ce soit le proctoring, donc il faut enregistrer des images et tout ça, ça demande quand même des serveurs, ça demande un grand coût énergétique, donc un grand coût écologique. Il faut aussi qu'on s'interroge sur ces questions-là. Ensuite, les enjeux du test aussi, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, un point de déclenchement. Si c'est un test à enjeu, par exemple, quelqu'un qui veut se positionner pour aller au Canada, par exemple, pour avoir la citoyenneté canadienne, pour avoir la nationalité française, ce n'est pas le même enjeu que quelqu'un qui veut juste connaître, en fait, son niveau de compétence communicative en français. Donc, en fonction de l'utilisation aussi qui est fait du test, on peut décider d'utiliser soit cet outil, soit cet autre outil. Je pense qu'il serait plaisant, un candidat aujourd'hui qui veut juste connaître quel est son niveau de communiqué en français, qu'il puisse communiquer qu'avec des outils. Il n'y a pas d'enjeu derrière, donc il peut être, s'il faut du proctoring, bien, il y en aura. S'il peut être évalué par une machine directement après avoir passé son test, bien, je pense que ça peut être utile pour lui. Et puis, s'il peut converser avec un robot pour voir quel est son niveau de compétence communicative oralement, c'est quelque chose aussi qui est prenable. Donc, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, on peut décider telle ou telle autre solution. Le problème, c'est le coup. S'il n'y a pas d'enjeu, déjà, il n'y a pas forcément besoin de proctoring s'il n'y a pas d'enjeu, mais effectivement, c'est une situation où on pourrait assez librement utiliser ces outils, sauf que le développement de ces outils a un coût qui est assez important. Donc, s'il n'y a pas d'enjeu derrière, vous savez qu'aussi, c'est potentiellement, c'est quelque chose de plus ou moins gratuit, on va avoir du mal à avoir un retour sur investissement. Sauf si, et c'est des choses qu'on voit, ce n'est qu'une première étape, à savoir des personnes, des concepteurs de tests à forts enjeux qui mettent à disposition des outils sans enjeux pour que les candidats les utilisent et qu'ils acquièrent comme ça des données, ce qui leur permette de raffiner leur modèle et le jour où ils seront prêts, ils appliqueront leur modèle dans des situations à de plus forts enjeux. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent effectivement avoir un investissement avec un retour sur le long terme. Donc, oui, un autre sujet qui a été évoqué, nous nous sommes beaucoup focalisés sur l'évaluation de demain, mais est-ce qu'on pourrait pas justement faire une translation vers la formation de demain? Comment aujourd'hui les enfants se forment? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des outils interactifs, il y a des écrans, il y a tout ça qui fait qu'on peut apprendre même en utilisant ces outils-là. Et d'ailleurs, il y a le docteur Ed Voss qui nous venait des États-Unis qui a fait aussi une présentation assez intéressante sur ce sujet-là. Le rôle du soutien de la technologie dans l'évaluation axée sur l'apprentissage. Donc, en même temps, on apprend, mais on s'évolue en même temps qu'on apprend. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose qui est assez intéressant et qu'on pourrait explorer. En fait, c'est toute une réflexion en cours sur l'enseignement adaptatif avec les mêmes questionnements éthiques derrière. L'enseignement adaptatif, c'est si le candidat fait des exercices sur l'ordinateur en fonction de ses réponses aux activités. S'il a bien réussi, je vais l'orienter vers, je dis, Broquet, il maîtrise cet aspect-là et je l'oriente tout de suite vers un autre objectif pédagogique. S'il est en échec, je vais lui proposer d'autres activités ou même de revoir une partie du cours pour continuer à travailler sur l'objectif pédagogique en cours. Donc, ça permet d'individualiser les enseignements. Toute la question, c'est, là encore, à vouloir trop individualiser. Est-ce qu'on ne désocialise pas, finalement, la classe ? Donc, qu'en est-il des interactions entre apprenants ? Donc, si c'est un plus par rapport à une école qui est là et où les enfants apprennent en présentiel et puis, bon, disons, une fois par semaine ou des activités sur ordinateur qui sont plus individualisées, pourquoi pas ? Mais il ne faudrait pas non plus remplacer l'enseignement tel qu'il est fait aujourd'hui et qui est aussi un lieu de socialisation par un enseignement adaptatif individuel à travers un écran. Et donc, pour aller plus loin, vous pouvez regarder, bien entendu, la rediffusion sur le lien YouTube qui a été mis ici, mais également, comme le disait Anne au départ, Association of Language Testers in Europe, ils ont un site où nous avions le programme qui est dedans et dans le programme, vous avez le résumé des présentations qui avaient été faites lors de la conférence. Donc, si vous êtes plus intéressé par la lecture, vous pouvez également regarder le résumé. Je ne sais pas si nous pouvons avoir à disposition les présentations ou même ne serait-ce que l'écrit, mais en tout cas, il y a des résumés qui sont assez synthétiques et qui décrivent un peu ce qui a été dit dans la présentation. Voilà, il y a les résumés et puis il y a les vidéos, donc intervention par intervention. Et merci de votre attention et de votre présence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant si ce n'est déjà fait. Tout à fait. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Alors, de grandes réflexions philosophiques maintenant pendant tout l'été. Vous avez tout l'été pour nous faire un retour sur la place de l'humain dans l'évaluation de demain. C'est parti. En tout cas, moi, je me dis que j'ai encore un petit peu de marge, un petit peu de temps et que je ne serai pas tout de suite remplacé par un chatbot. Un agent conversationnel, voilà. Alors, quelques petites remarques de Zvleta Kamenova qui indiquent dans cette conversation robotisée, je me demande où est la place de la gestuelle, de l'expression des émotions, de l'expression faciale qui sont des éléments primordiaux dans un échange humain. Souvent, dans une évaluation orale, nous évaluons aussi le port du corps, le contact avec le public. Alors, eh oui, aujourd'hui, que fait-on dans ce cas ? Déjà, se pose la question de savoir si, effectivement, l'outil d'évaluation prévoit d'évaluer ou non ces critères-là. En général, quand on évalue, c'est à partir d'une grille. Il n'y a pas forcément toujours la place dans la grille pour tout ce qui est non-verbal. Mais la remarque est tout à fait juste. Après, il faut voir comment les enfants échangent pour ceux qui ont un enfant qui a un robot avec un agent conversationnel à côté. Ils font partie de la famille pour ces enfants-là. Donc, en termes d'expression faciale, il peut très bien y avoir des expressions avec un agent conversationnel comme on peut en avoir plus ou moins avec un humain. Et donc, il y a quand même toujours des choses à observer. S'il y a un observateur extérieur qui fait l'évaluation, vous avez même des systèmes où on essaye de voir, de capter des choses sur la personne pour voir un petit peu quel est son état d'humeur. On peut aussi, en fonction de l'état que manifeste la personne, adapter le discours au niveau du chatbot. Mais là, on est dans des usages uniquement de recherche. On est loin de trouver ça dans l'évaluation de nous. Alors, j'avais une autre remarque de Roumessa Bouzen, mais je pense que tu en as parlé un petit peu, Dominique, tout à l'heure. Est-ce que la notation automatique prendra en compte la dimension pragmatique de la langue ? C'est bien toute la question, effectivement. Donc, il y a déjà des outils qui sont utilisés, qui tournent notamment aux États-Unis, qui sont utilisés même dans des situations à grands enjeux. mais il y a cette question qui est présente. Vous avez, au-delà de la pragmatique, il y a aussi la compréhension réelle de ce qui est dit. Vous avez un linguiste français qui s'appelle Marcel Cori, qui a écrit un livre en 2020, où il dit, mais les ordinateurs ne comprennent rien à notre langue. Néanmoins, ils peuvent être utiles pour certaines tâches. Mais donc, quand on ne comprend pas ce qui est dit, est-ce qu'on peut vraiment l'évaluer ? Ça, c'est une vraie question. Je vous dis, un été philosophique. Et une remarque de Nadia de Pigier, par cette interrogation, l'enjeu est de savoir si les machines peuvent avoir un esprit au même titre que l'être humain. Et oui. Et oui, et oui. Ah bien, je pense que, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il paraît qu'il y a un agent de Google qui avait été dimosé parce qu'en fait, il disait que les ordinateurs, les machines avaient une sensibilité. Donc, je pense que ça rejoindrait la même chose. L'esprit, en tout cas, pour faire en deux mots, même si c'est un esprit qui serait dans une machine, ce serait un esprit programmé. Et est-ce qu'un esprit programmé est un esprit ? Mais, question mark, point d'interrogation. Oui, tout ça, ça nous laisse pantois. Je pense qu'effectivement, on a de quoi réfléchir. Mais on a encore un peu de marge. Je crois vraiment qu'on a encore un peu de marge. Rien ne remplacera le sourire d'un être humain, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques. En tout cas, c'était une superbe présentation. et que vous étiez nombreux à y assister. Ça fait plaisir, vraiment, de votre fidélité. N'hésitez pas. Non, pas de questions supplémentaires ? Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions à cette présentation, un grand bravo de Julia pour cette présentation avec un petit clin d'œil pour l'écologie. Alassane, on a bien capté le message. Écoutez, je vous propose à ce moment-là de vous laisser partir en vacances. C'est bientôt les vacances, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, nous, nous allons bientôt partir et nous nous retrouverons pour une saison 4 des rendez-vous du Français des Affaires dès le mois de septembre. Et comme je vous le disais en introduction, à cette saison 4 du rendez-vous du Français des Affaires s'ajoutera de nouveaux webinaires est là présenté totalement par le service opération numérique qui rentrera dans toutes les questions de session. Voilà, donc vous aurez deux fois plus de webinaires l'année prochaine, deux fois plus de raisons de vous inscrire. Voilà, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, nous sommes toujours là pour vous répondre. Moi, de mon côté, je vous renverrai à nouveau le lien de rediffusion de ce webinaire ainsi que la jolie présentation d'Alassane et de Dominique dans laquelle vous retrouverez les petits liens pour consulter la conférence d'Alte. Voilà, je vous remercie à tous de votre présence et espère vous revoir l'année prochaine dès le mois de septembre. à très bientôt. Au revoir. Merci, Anne. Merci à tous. Bonnes vacances. Merci tout le monde.